bonsoir bonsoir tout le monde louisanne alors quelques minutes de retard parce que petit peu pas technique ce soir c'est en cohérence avec ma journée il ya des journées comme ça on sait pas trop ce qui est dans l'énergie alors j'ai eu une journée de on ne sait pas trop ce qui est dans l'énergie alors je suis sur mon cellulaire un petit peu croche vous voyez pas le dessus de la tête je vais essayer d'ajuster ça pendant que vous vous connectez alors allo allo tout le monde donc étant donné qu'on est sur le cellulaire je vois un petit peu moins les coucous donc je vais essayer de vous voir passer rapidement parce que c'est c'est jamais évident de vous lire je vois comme une ou deux publications à la fois alors bonsoir bonsoir bienvenue dans ce dans le live de la cinquième semaine de pose toi on a un sujet qui semble avoir réveillé beaucoup de choses à l'intérieur de vous dans la dernière semaine donc on va parler ce soir du manque d'engagement versus de l'engagement versus qu'est ce que ça implique s'engager de quoi ça parle l'engagement là je reçois plein de messages de gens qui me disent je te cherche je te trouve pas alors je suis là alors on va être patient un petit peu puis on va attendre que les gens se connectent alors allo allo tout le monde bonsoir bonsoir je vous dis des beaux bonjour général ce soir parce que je vois très peu mes commentaires mais déjà vous êtes 55 et plus de connectés donc ça va bien au moins ça marche au moins j'ai réussi à me connecter donc voilà les énergies je dirais doivent être forte j'ai pas eu le temps de regarder la fréquence de schumann avant de me connecter avec vous ce soir mais il doit se passer quelque chose je vous dirais que moi depuis on est mercredi je dirais que depuis lundi il ya comme une intensité je vous dirais qui se fait ressentir beaucoup beaucoup dans mon corps physique vous pourrez me dire vous si ça vous parle comment vont vos nuits comment va votre corps physique parce que oui on est dans notre cinquième semaine de pose toi mais il ya aussi toute la vie qui se vit autour il ya les énergies à les planètes il ya tout ce qui est là alors là je vais voir là mon ordi est ouvert à côté de moi parce que je voulais juste voir comment je pouvais faire pour vous attraper parce que ça marchait vraiment pas mon truc donc là ce que je vais faire si je vais baisser mon son comme ça si jamais parce qu'il ya plein de monde qui me cherche alors ça m'écrit allègrement donc on va enlever ça donc c'est ça la vie se vit alors je vais essayer de de voir bon nicole me dit c'est la nouvelle lune bon la nouvelle lune ça c'est c'est clair que pour moi moi ça a toujours une incidence sur moi la nouvelle lune parce que je suis né lors d'une nouvelle lune et c'est comme si mon entrée en incarnation s'est faite dans une énergie de nouvelle lune donc les de la nouvelle lune moi me fait toujours un petit creux de de vague énergétique donc je vais voir alors je vous fais un beau coucou à tout le monde bonsoir bonsoir c'est fini dit des nausées mauvais sommeil tamis grosse migraine depuis deux jours julie mal aux os et mal à la tête depuis deux jours les enfants le ressentent aussi quatre tornades à la maison ouais je peux le comprendre difficulté à dormir douleurs articulaires j'ai la mèche courte ces jours-ci et oui alors moi je vais vous dire je n'ai pas un tempérament trop de mèche courte mais depuis lundi je je moi même je me trouve un peu trop la mèche courte et un peu aussi comme dans mon corps physique je pourrais vous dire comme si un camion un dix roues m'était passé sur le corps donc je me lève le matin en grande souffrance physique douleurs extrêmes partout partout et ben ça ça perdure tout au long de la journée alors je vais voir les vous me dites insomnie sommeil difficile depuis longtemps bon c'est sûr que si c'est depuis longtemps marge osée c'est peut-être quelque chose qui t'appartient à toi dans ta dynamique intérieure mais je vous dirais que depuis quelques semaines ça brasse un petit peu plus et puis là ben depuis deux trois jours c'est comme on pourrait dire le party alors donc on est dans notre semaine de l'engagement et je crois que je crois que tout est interrelié et je crois pas qu'il y ait un gros qu'il y ait trop de distance entre le fait que moi ben cette semaine je me sens un petit peu genre sur le chapeau des roues on va dire comme ça et tout ce qui est là par rapport à l'engagement christian me dit ah ça a passé trop vite baisse d'énergie je pense que j'ai lu beaucoup de fatigue et de douleurs physiques me dit nicole oui nicole toi aussi bon daniel énergie basse sommeil difficile donc voilà entorse lombaire moi moi ce que je fais présentement c'est j'ai adopté mon tapis de hurting que je délaisse à l'occasion je vais vous le remontrer s'il y en a des nouvelles personnes qui savent pas ce que c'est donc tapis de hurting ça ressemble à ça donc on branche ça dans une prise de mise à terre dans notre prise de courant et ça nous fait comme si on avait les deux pieds dans le gazon ça nous recharge alors ça ça fait un grand grand bien peut-être aussi que pour les gens du québec ben on est rendu on approche de la mi mars là en tout cas on s'en va vers la mi marche je pense peut-être que nos corps physiques sont un peu fatigué du froid et on a eu un univers très 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 intense à mon avis alors peut-être que c'est ça isabelle dit je me réveille vers trois heures trois trente quatre heures le matin moi très souvent isabelle aussi lana tu t'engages beaucoup pour nous louisa noët je dirais que moi j'ai fait dans cette semaine ci de l'engagement j'ai fait un petit bilan ben je suis avec vous autant dans ça et j'ai vraiment réalisé à quel point mon engagement envers vous était ferme et solide et il m'amenait à vivre beaucoup beaucoup de dépassement on va le dire comme ça je suis quelqu'un qui go with the flow je voulais dit souvent moi j'aime pas trop prévoir d'avance change mes choses très 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 souvent dans mes classes j'ai un plan de cours les mes étudiants le savent ça a des bonnes chances de changer pendant la fin de semaine c'est pas pendant la journée c'est pas pendant l'après midi donc je vais vraiment dans le flot et là je me passais cette réflexion que ça fait plus de deux ans que mes mercredi soir sont consacrés à mes lèvres à ce lien que je tisse avec hâtisse avec vous tous et je faisais le bilan de ce que ça m'avait amené moi dans ma vie cet engagement là et waouh j'ai pu voir à quel point ça m'avait permis de de me mettre dans une solidité par rapport à être là quoi qu'il se passe dans ma vie à prioriser cet engagement là des fois je vous le dis mon corps physique est pas en super forme et je joue vais je vous fais un beau sourire je vous dis bonsoir tout le monde et je suis là avec vous pareil et j'étais là avec vous pareil de nombreuses fois en me disant mon dieu que cet engagement là est précieux pour moi pour que je le tienne et que je l'honore malgré les marées hautes les marées basses les grands vents et même des tornades alors ça c'est comme ça il y a plein de gens là qui écrivent sur le groupe de s'élever ensemble qui cherchent le live donc moi je ne peux pas communiquer avec elle pouvez vous juste leur aller quelqu'un qui est sur le groupe s'élever ensemble aller sur le messenger de s'élever ensemble et leur dire que le live est commencé et qu'il est sur la page louisanne venlandry je vous répète que si vous vous abonnez à ma page choisissez la page pour la voir en priorité ça va être beaucoup beaucoup plus facile comme ça alors là voilà alors là je vois toute la conversation je vais essayer de l'ignorer alors c'est ça alors voilà alors je vois là il ya pris silence je crois qu'elle dit fatigue j'ai aussi des mots de dos de coups d'épaule alors c'est ça je crois que nos corps décristallisent continuent de s'alléger continue de se libérer dans un processus comme pose toi étant donné qu'on fait énormément de réflexion sur nous mêmes qu'on va dans nos cachettes secrètes qu'on va dans nos endroits cachés et qu'on qu'on va extraire des choses je crois que ça fait bouger et que ça peut faire la différence et dans notre corps qui réagit ça peut définitivement faire la différence et on peut avoir toutes sortes de choses moi j'ai testé un kiné aujourd'hui s'il y avait un lien entre mes symptômes physiques et le mouvement pose toi et le test disait oui qu'il y a un lien parce que nous avons formé un égrégore d'évolution et de conscience et nous co créons ensemble à tous les jours que vous partagiez ou pas sur la page mais si vous êtes inscrits que vous recevez les thèmes que vous lisez sur la page et que vous portez ces thèmes là où vous êtes dans l'égrégore du groupe pose toi et si vous êtes dans l'égrégore du groupe pose toi ben ça fait travailler et ils ont un rapport avec comment on se sent et le groupe pose toi peut-être pas à 100% mais il y a quelque chose qui se fait là alors nicole me dit oui ça libère des nœuds ben ça peut pas faire autrement moi je lis tout 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 vos commentaires et je vois le travail qui se fait d'introspection je continue d'être parfaitement je vous dirais presque surprise et honoré de vous voir vous engager envers vous même sur ce chemin de pose toi et de venir collaborer comme ça alors voilà donc je voulais vous dire en entrée je vous ai dit plein d'affaires que je voulais pas nécessairement vous dire mais moi c'est moi je suis comme ça je suis spontanée alors je voulais vous dire que tous mes thèmes de live sont retranscrits dans des blogs des articles et que ces blogs vous pouvez si vous vous inscrivez à ma page louisanne venne louisanne.com plus tôt je vous ai mis le lien alors louisanne.com si vous vous inscrivez à mon infolette qui est sur la page d'accueil de louisanne.com vous allez recevoir tous mes articles de blog directement dans votre boîte courriel et vous allez ainsi pouvoir avoir des formats écrits de ce que j'enseigne dans mes lives beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que je fais mon dieu j'ai pas le temps de prendre des notes est-ce qu'on peut l'avoir par écrit oui alors c'est écrit sous forme de blog ça paraît aux deux semaines et vous pouvez y avoir accès les garder les conserver les enregistrer les mettre dans vos dossiers chez vous si vous êtes inscrits à mon infolettre donc voilà l'autre chose vous pouvez vous inscrire à ma page je sais pas si on appelle ça une page mais en tout cas mon compte youtube qui est louisanne venlandry parce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui aimeraient ça partager si vous voulez mes enseignements à leurs aux gens qui sont proches d'eux mais c'est pas tout le monde qui est sur facebook alors il ya des gens qui m'ont dit louisanne s'il te plaît fais nous un youtube que les gens qui sont pas facebook puissent avoir accès à tes lives alors mes lives sont téléchargés sur youtube plusieurs à chaque semaine il y en a de plus en plus donc vous pouvez le voir de cette façon là donc voilà pour mes petites intros mes petites annonces donc abonnez-vous à ma page mettez dans favori mettez dans recevoir des notifications et vous n'allez pas me chercher alors merci pascal j'aime lire ton commentaire donc nous sommes dans l'engagement nous sommes dans l'engagement qui peut se lire à toutes les sauces j'ai lu tous vos commentaires sur la page s'élever ensemble bien évidemment et on a vu à quel point ce qui a fait résonner le plus ça a été l'engagement envers soi entre c'est comme si beaucoup d'entre vous avez eu comme une espèce de petit wake up call de mai je me je m'engage envers ma famille mes enfants mon mari mes amis alouette mon travail mais moi là qu'est ce que je fais de moi et il ya eu beaucoup de partage et de commentaires sur l'engagement envers soi et oui très important je vous dirais même essentiel je vous dirais que sans engagement envers soi tout engagement envers les autres est presque une dynamique de l'ego oh ça fait mal peut-être d'entendre ça parce que toute dynamique d'engagement tout le temps vers l'extérieur de soi et souvent pour remplir un mandat qu'on pense qu'on a pour recevoir de l'amour pour recevoir de l'approbation pour remplir une mission mais qui est extérieur à nous et que dans le fond tout engagement débute par soi ça peut pas faire la différence à temps patrice me dit tu devrais aussi t'ouvrir un instagram pour gagner en influence ben écoute patrice je vais prendre de ton commentaire alors j'aurai déjà facebook et ben écoute on verra je pourrais m'ouvrir un instagram bien évidemment donc voilà donc engagement envers soi mais comment on s'engage envers soi est ce que s'engager envers soi c'est s'inscrire au gym faire du yoga et se donner une heure par semaine pour aller prendre une marche est ce que s'engager envers soi c'est essayer de sonnerie le plus possible qu'est ce que ça veut dire exactement s'engager envers soi alors je voyais plein de commentaires je vais tout vous lire quand on va faire bail je vais rester focus c'est sur mon thème et si vous voulez vraiment me dire quelque chose ben venez me le dire me le dire me le dire et je vais finir par vous attraper donc ça alors c'est ça alors comment s'engager envers soi je vais vous en parler ce soir je vais vous donner des pistes très importantes pour arriver à vous engager réellement envers vous même ça c'est la première chose il ya eu des commentaires sur l'engagement est une prison l'engagement mais là ça m'oblige puis moi être obligé ça me tente pas ça c'est une je dirais une interprétation très judéo chrétienne de l'engagement lié peut-être à des mémoires de voeux liés par des voeux liés par des voeux de mariage liés par des voeux si on pourrait même dire soit dans le transgénérationnel ou dans d'autres vies des voeux de pauvreté des voeux d'abstinence alors il ya toutes sortes de voeux qu'on a fait et qui sont une forme d'engagement envers soi même et qui peuvent nous limiter par la suite donc si on a fait des voeux de la sorte dans une autre vie ou que des ancêtres de qui on porte les mémoires font on fait des voeux de chasteté de pauvreté alouette ben ça peut peut-être nous donner une résistance à nous mêmes s'engager presque envers n'importe quoi comme si l'engagement est une prison comme si l'engagement on peut pas s'en sortir un engagement peut être levé à mon avis à chaque instant quand on réalise que cela ne nous convient plus à nous voyez vous alors on nous sommes les grands et uniques maîtres de nos engagements c'est pas la personne envers qui on s'est engagé qui est le maître de notre engagement parce que si on ne on ne se sent plus mu bouger vers quelqu'un pour tenir notre engagement ça donne rien c'est plus un engagement c'est 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 les travaux forcés donc personne veut être en lien de pseudo engagement qui sont associés à des travaux forcés donc là dites vous que toute toute forme d'engagement à 100 % peut être arrêté quand l'intolérable est arrivé quand le nom d'amour arrive quand c'est c'est juste plus ça et ça ben c'est à nous de se faire confiance pour voir à quoi nous on on vibre et nos engagements doivent vibrer à nous profondément à ce que on est mais est ce qu'on le sait ce qu'on est on est ce qu'on a passé beaucoup de temps à se demander ce que nous étions où est ce qu'on a passé beaucoup de temps à avancer par en avant à 100 000 à l'heure pour remplir des engagements qu'on n'avait pas nécessairement choisi c'est à dire d'aller à l'école jusqu'à tel âge d'aller à l'université est ce que c'est un vrai engagement envers soi ou c'est une obligation de la société est ce que c'est nos parents qui veulent ça de nous est ce que nos engagements parlent de nous ou parle d'attente que d'autres portent sur nous et est ce que dans notre histoire on s'est vraiment déposé pour se demander à quoi ai-je vraiment l'envie profonde et réelle est vrai de m'engager ça pas tout le temps moi j'ai vu mes clients pendant des années faire des métiers que leurs parents voulaient qu'ils fassent faire des métiers parce que c'était payant parce que c'est bien vu mais c'est pas un engagement vers soi même que de faire un métier parce qu'il est bien vu donc voyez vous on pourrait aller jouer longtemps mais on va je vais vous sortir des lignes directrices très 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 intéressante très bientôt je m'en viens donc moi je vous dirais que cette semaine j'ai porté le thème de l'engagement beaucoup et invariablement ce qui montait profondément en moi était mon engagement le premier présentement et même pas un engagement vers moi c'est pas un engagement vers vous c'est un engagement envers la vie elle même présentement mon premier engagement et envers la vie elle même et quand notre premier engagement et envers la vie elle même on ne peut que réaliser à quel point elle est précieuse on ne peut que réaliser à quel point l'expérience est magnifique dans un corps en troisième dimension avec tout ce qui nous est proposé comme expérience parce que je vous rappelle que notre but d'incarnation et l'expérience nous sommes de grands joueurs qui venons expérimenter la vie donc si on vient comme homme comme vibration comme essence comme esprit s'incarner dans la matière pour expérimenter la vie ben je crois que notre engagement premier devrait être envers celle ci et je crois que quand on a un engagement envers la vie en premier lieu et qu'on la sent vibrer et vivre en nous vraiment puissamment on peut pas faire autrement que faire un chemin d'engagement envers soi même juste et équilibré et en phase avec qui on est quand on est en engagement envers la vie on est dans l'honoré et à ce moment là quand on est dans l'honoré on est dans on est à n'en retirer le maximum alors là c'est pas tout à fait pareil donc pour moi après ça pour vous ben c'est à voir on n'est pas on n'est pas à penser tout le temps toute la même chose en même temps mais pour moi l'engagement premier temps vers la vie si l'anci après ça dans mon engagement premier qui est envers la vie ben là à ce moment là je l'honoré puis pour l'honoré ben il faut que moi je sois vivante puis pour être vivante mais il faut que je sois en phase il faut que je sois en résonance profonde avec qui je suis et là ben je rentre en engagement vers moi même c'est comme si un à mes yeux appelle l'autre et là ben pour un engagement vers soi même ben il faut aller voir ce qui nous est essentiel qu'est ce qui vous est essentiel présentement dans votre vie parce que pour vous engager en faire vous même il faut que vous ayez mis en conscience ce qui vous était essentiel donc est ce que c'est la paix qui vous est essentiel est ce que c'est la joie est ce que c'est le plus d'expérience possible est ce que c'est la liberté est ce que c'est la conscience est ce que c'est l'amour est ce que c'est le partage est ce que c'est l'exploration en ça c'est tous des thèmes que vous pouvez vous demander est ce que ça pour moi ça n'est essentiel alors est ce que le lien avec l'autre mais essentiel et quand on a réussi à faire sa liste d'essentiels ben là là on peut commencer à s'engager envers soi même à aligner sur notre liste d'essentiels alors là ça peut être n'importe quoi mais pour qu'un mouvement d'engagement se fasse le plus profondément et je dirais de la façon la plus profonde et évolutive possible il faut qu'il soit conscient il faut que ça soit un angle on a un engagement conscient envers des choses ça peut être plein de choses mais un engagement conscient c'est à dire que un engagement c'est de prendre une direction et pour prendre une direction il faut savoir où on s'en va alors après ça le chemin il pourra varier selon ou comment tout ça se présente comme à la vie se vit mais si déjà on a une direction c'est pas pareil donc qu'est ce qui vous est important ça va être je vous dirais la suite du processus de pause soit cette semaine donc à partir de ce soir je vais vous demander de faire une liste une liste de ce qui vous est essentiel dans votre vie pour honorer la vie pour la vibrer le plus possible et quand vous allez pouvoir arriver à toucher à ce qui vous est essentiel vous allez être capable de vous engager envers vous même en comprenant par quel chemin cet engagement là va prendre parce que l'engagement envers soi c'est beaucoup beaucoup plus que prendre nos vitamines puis aller au gym puis faire une marche par semaine ça c'est un engagement extérieur à soi prendre soin de notre corps oui bien manger oui se donner une qualité d'accompagnement soit oui mais aligné à quoi profondément alors voilà donc la liste essentiel mettre de la conscience dans notre engagement envers nous mêmes parce que dans le fond si on regarde ça qu'on est une essence qu'on est une âme qu'on est ce que vous voulez en incarnation le but c'est un but évolutif c'est un but de conscience et bien c'est un engagement envers soi son évolution et sa liberté et sa conscience moi j'ai 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 fait ça mon mon comment on dit ça un lettre motive ou ma phrase thème quand j'ai fait mon premier site internet pour mon école qu'elle est sans santé je dirais il ya 18 ans à peu près j'avais écrit bon qu'elle était sans santé vers la liberté et la conscience et un de mes amis m'avait dit wow il dit tu te prends pas pour de la petite bière en toi de mettre ça sur ton site que toi tu vas amener les gens vers la liberté et la conscience et dit tu mets pas la barre à moitié chemin dit tu mets la barre vraiment trop haute je pense que tu manques un peu d'humilité c'est un de mes grands amis qui me dit ça et moi ben je sais déjà à cette époque là il ya 18 ans que tout le monde ne parle que d'eux mêmes donc je sais qu'il ne parlait que de ses limites à lui de ce qu'il lui ne se permettait pas de faire mais moi qu'il me fasse ça ça m'a juste encore plus motivée à marcher vers ce chemin là de la liberté et de la conscience de l'expansion de qui on est puis là ben on y va oui tu dis un moto et la noëlette oui ça c'est ça alors tu sais c'était comme ça alors moi c'est ça c'est liberté et conscience pour être libre faut être conscient et pour être conscient mais il faut être libre ça marche ensemble donc là mettez vous dans la conscience de ce qui vous est essentiel et après ça engagez vous envers ça et par la bande vous allez vous engager envers vous même alors on continue et pour faire ça ben il faut il faut il faut presque s'installer dans un grand grand travail de vigilance je dirais de de conscience et je dirais de de se voir tel qu'on est donc beaucoup d'humilité dans où on est sur notre chemin beaucoup d'accueil sur la vie sur la vitesse à laquelle on marche notre chemin beaucoup de douceur envers soi-même j'ai fait des commentaires sur la page je sais lui ensemble cette semaine à des gens qui me disaient waouh mais je me suis encore trompé ou je peux encore capable puis j'ai wouh je voulais dit je la semaine dernière je crois ou l'autre je vous ai dit il n'y a pas de vie à réussir il y a juste une vie à vivre c'est ça donc on n'a pas il n'y a pas de vitesse il n'y a pas il n'y a pas de lenteur il n'y a pas de je me suis trompé il n'y a pas de je stagne il y a du j'avance à la vitesse où je suis capable avec la conscience que j'y mets et surtout avec le temps que j'y mets de devenir lucide c'est ça le mot que je cherchais tantôt lucide par rapport à moi même par rapport à ce que je veux puis après ça qu'est ce que je choisis de faire pour l'atteindre on vit dans une je dirais dans une société un peu zombie où on fait beaucoup beaucoup de choses sur le pilote automatique on fait pour faire et on n'est on n'est pas dans être pour être on est dans faire pour faire pour atteindre un objectif qu'on sait même pas fixer nous mêmes que la société nous fixe de force puis on avance et je voulais dit plein de fois moi l'image que je vois je vois le hamster qui tourne dans sa roue et moi c'est à ça que je nous invite tous de sortir de notre roue de hamster et la seule façon de le faire c'est de faire une pause comme nous sommes en train de faire présentement sur le chemin de pause toi une pause qui nous permet de faire un chemin de clarté à l'intérieur de soi un chemin de clarté qui va nous permettre d'avancer et c'est ce qu'on fait là on avance alors je sens que je m'approche de mon but me dit priscilla je regarde de l'heure c'est en si je tombe très très j'ai pas capable de lire loin my god c'est plate les téléphones je vais réparer mon ordinateur ça c'est c'est ça il faut faire avec avec les outils qu'on a chez c'est déjà merveilleux que j'aille un téléphone donc vous savez que dans notre société les engagements se font souvent devant témoin les mariages se font devant témoin toutes nos cérémonies religieuses qui parle beaucoup d'engagement se font devant témoin c'est comme si de s'engager envers soi même devant témoin peut souvent faire la différence parce que c'est comme une façon de se tenir debout et de dire vers où je vais avancer à partir de maintenant vers où je me dirige à partir de maintenant et ce soir ben je viens vous lancer un petit défi je vais vous la lancer un petit défi en lien avec l'engagement vous êtes je dirais maintenant à peu plus de 1000 inscrits sur le programme pose toi je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter en live en direct et en répétition après sur la page de s'élever ensemble présentement on est plus que 2200 et on entend parler que d'à peu près je dirais 150 personnes les autres y sont des témoins qui sont dans un processus évolutif bien évidemment qui entendent et qui lisent mais qui ne s'implique pas directement pour toutes sortes de raisons et ce soir ben je viens lancer deux défis deux défis à cette cinquième semaine de pause soit deux défis à la communauté de s'élever ensemble le premier défi que je veux vous lancer et on est toujours dans l'engagement c'est le défi de vous montrer ça peut être épeurant de se montrer ça peut être épeurant de venir se nommer devant un grand groupe mais je crois que dans un processus d'engagement envers soi même ça peut vrai faire faire ce que moi j'appelle un saut quantique un vrai où il ya des gens qui m'écrivaient au début de pose toi en privé il me partageait ce qui vivait sur les thèmes mais juste à moi en privé et je les lisais puis je leur répondais et à un moment donné ben ils se sont lancés qu'ils se sont mis à écrire sur s'élever ensemble à propos du pas du programme pose toi et où j'ai vu à quel point ces personnes là étaient comme dans un processus je dirais de fleurs qui est en train d'ouvrir le c'est magnifique à voir et donc je fais je lance ce premier défi je fais je lance le défi aux aux membres invisibles de s'élever ensemble et de pose toi de se manifester sur la page s'élever ensemble de venir au moins nous faire un petit coucou venir nous dire que vous lisez venez vous dire que vous réfléchissez que vous êtes en train de réfléchir venez nous dire que vous êtes en train de jouer avec nous même si vous êtes un peu en périphérie parce que vous jouez tout autant c'est juste que nous on le sait pas alors ça c'est mon premier défi joël me dit parfois je suis gêné d'écrire car je ne veux pas que mes amis je sais me voit avec joël joël bang on il ya tellement de gens qui m'écrivent en privé pour me dire madame je vous suis je tripe mais je peux pas dire l'aïque sur vos lèvres parce que si je dis l'aïque mes amis vont voir que je vous suis puis je pas capable de l'assumer encore alors ça ça veut dire pas capable de s'assumer encore puis c'est correct hein mon intention est pas de forcer personne mon intention est de vous faire réfléchir dans votre processus d'évolution et de conscience et d'engagement envers vous même à réfléchir à l'idée peut-être de vous montrer de peut-être vous affirmer puis peut-être de venir sortir du garde-robe et de venir jouer avec nous en conscience pas oui en conscience mais en apparence vrai en vrai personne vrai pas juste en personne qu'on sait pas qui sont là alors alors ça c'est mon premier défi de l'engagement ce soir jeudi court chaîne dit mais c'est un groupe fermé nos amis qui ne sont pas dans s'élever ensemble ne voit pas bien bon commentaire ma belle julie bon commentaire c'est un groupe secret fermé s'élever ensemble donc il n'y a que vous et les membres de s'élever ensemble qui voit vos publications dans s'élever ensemble donc si vous faites un j'aime dans s'élever ensemble un commentaire il ya juste vous et les gens de s'élever ensemble qui vont le voir vos amis le voit pas donc ça serait une bonne façon de sortir du garde-robe tout en étant pas trop sur la place publique voilà ça c'est mon premier défi dans l'engagement de ce soir c'est de venir vous montrer sur s'élever ensemble deuxième défi et là je le lance à tout le monde qui est là là ce soir il ya à peu près une centaine de personnes en ligne et il y en aura beaucoup plus qui vont l'écouter alors mon deuxième défi est de venir vous nommer sur la page de s'élever ensemble d'ici le prochain thème dimanche de venir nommer ce qui vous est essentiel prenez le temps de le porter prenez le temps de le nommer de le conscientiser de l'intégrer et venez dire moi disons marie josée ce qui m'est essentiel et ce à quoi je m'engage et disons d'installer la paix dans ma vie d'installer la joie d'installer un lien plus vrai avec les autres de me nommer ça ça peut être une forme d'engagement je m'engage à me nommer dans ma vérité même si j'ai peur qu'on me juge même si j'ai l'air d'être bizarre à envoyer moi l'étiquette là de la bibitte étrange là je l'ai porté par porté par porté 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 moi je vous dirais je suis étrange j'avais au moins 30 ans que je suis étrange que je pense pas comme les autres que je je suis out of the box qu'on dit en anglais je suis en dehors de la boîte et je me suis fait regarder étrange et je me suis assumé 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 assez pour parler ici que je sais même pas qui est là et dans le fond qui écoute vraiment je je parle et je m'assume et je me montre et ça ça fait partie d'un engagement vers soi même de se montrer d'honorer ce qui nous fait vibrer parce que on est sur vous allez être surpris et j'ai été surprise très souvent de réaliser que il y avait plus de gens qui trippait de mon côté bibitte extraterrestre qu'il y avait des gens qui disaient et vol je veux plus parler le monde était plus d'autre quand on vibre notre vérité vraie les gens sont touchés parce qu'on leur donne la permission de vibrer leur vérité vraie et ça ça peut être un engagement extraordinaire à prendre ça ça peut faire vraiment la différence donc oui rosane chacune chaque personne est unique mais se permettent de montrer notre unicité en conscience alors voilà alors heidi qui dit moi qui me faisais appeler la vieille druide ah 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 oui c'est ça c'est ça alors s'assumer s'assumer ça fait partie de s'engager envers soi même donc voilà c'est un live qui était ben j'ai pour dire j'étais pour dire vraiment plus court que les autres mais ça fait 40 minutes que je vous parle moi c'est comme ça le temps passe vite je le vois pas passer donc je vous rappelle les grandes lignes vous faites la liste de ce qui vous est essentiel afin d'être en mesure de vous engager envers vous même les membres invisibles de la communauté je vous invite à vous manifester de venir au moins nous faire un petit coucou et j'invite toute la communauté à venir partager sur la page de s'élever ensemble ce qui est pour eux leur essentiel et ce à quoi ils s'engagent à installer dans leur vie afin d'être capable de se choisir alors voilà jocelyne me dit c'est bien trop vrai être authentique à porte ouverture à l'autre et oui oui exactement ma mère qui dit tu viens d'une lignée un peu étrange je vous dirais que oui mon arrière grand-mère était sage-femme et guérisseuse donc là on est dans les débuts des années 1900 fin des années 1800 et déjà dans une des femmes de ma lignée en tout cas entre sage-femme et guérisseuse c'est déjà assez étrange mon ma grand-mère a fondé le premier syndicat de femmes mariées au Québec avec Louis la berge et ma mère est une femme très étrange remplie de d'idées hors du commun sur la vie qu'elle m'a si bien transmise et je vous dirais bien quatre générations de femmes étranges plus tard bien ça donne moi qui ose se montrer à 100% et qui vibre dans grande vulnérabilité ce qu'elle est réellement le plus souvent possible et ça c'est le premier engagement à faire avec soi même mais pour être capable de vibrer réellement ce qu'on est il faut le savoir ce qu'on est alors c'est là qu'on s'en va c'est là qu'on s'en va pour les prochains jours on s'en va nommer ce que nous sommes quand tu dis ta page s'élever ensemble est ce aussi celle de pose toi oui joël c'est que pose toi et le programme actif présentement sur la page s'élever ensemble mais si je parle toujours de la page s'élever ensemble nicole dit merci ça me donne un petit coup de pied ouais on sait où alors exactement j'ai fait un petit coup de pied on sait où à ceux qui en avaient besoin ce soir donc ça fait ça fait vraiment ça fait plaisir n'importe quand si vous avez besoin d'un petit coup de pied vous savez où faites moi signe je vais je vais être là je m'engage à vous le donner alors voilà alors on va s'engager devant témoins on va s'engager devant le groupe et bien on va se retrouver dimanche pour le prochain terme de s'élever ensemble et si vous voulez recevoir par écrit les blogs alors les thèmes de ce nous jason ensemble présentement inscrivez-vous sur louisanne.com sur mon infolettre et comme ça vous allez recevoir ce direct à votre ligne dans votre boîte de courriel donc belle soirée à tous je vous souhaite un bon plusieurs petits jours avant dimanche dans l'engagement envers soi même et on se retrouve ben mercredi soir mercredi soir prochain avec notre nouveau thème qui on ne le sait pas encore qu'est ce que c'est ça va être parfait parce qu'à date les thèmes s'emboîtent les uns avec les autres comme par magie donc transférer le live montrez vous on va faire rayonner ce mouvement le plus large possible parce que plus nous serons nombreux à vivre en cohérence avec nous mêmes mais le monde autour de nous ne pourra qu'être meilleur donc bye tout le monde belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour que je ferais mon petit bouton les très 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 petit bye